Salut, c'est Aurélien, l'auteur du livre. Je gale ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu, qui m'a plu, qui s'appelle « La femme qui en savait vraiment trop » de Stéphanie Gibault. De quoi ça parle ? En fait, il faut que je vous explique. Moi, je suis entrepreneur et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est important de savoir ce qui se passe vraiment dans le monde, que ce soit au niveau politique, au niveau économique, etc. Et moi, j'aime bien les histoires vraies. J'aime bien lire. J'aime bien les histoires vraies. L'histoire de Stéphanie Gibault, c'est une histoire vraie. En fait, je vous explique. À la fin des années 90, elle a été embauchée par l'UBS. UBS, c'est l'Union des banques suisses. C'est une banque suisse qui s'est installée en France, qui a ouvert une filiale en France. Elle était embauchée pour organiser des événements, pour faire de l'événementiel dans le domaine du marketing. Grosso modo, c'est quand ils ouvraient une nouvelle filiale, par exemple à Lyon ou à Marseille. Grosso modo, ils faisaient un gros événement où ils invitaient plein de clients potentiels. Ils essayaient de leur mettre plein la vue, de les faire kiffer et ensuite de les transformer en clients. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a commencé… Elle n'a pas compris au début ce qui se passait. En tout cas, c'est ce qu'elle dit dans son livre. Personnellement, je la crois. Je n'ai pas de raison d'en douter. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la UBS a créé une filiale en France. En tout cas, c'est ce qu'elle raconte dans son livre, c'est qu'il se servait de cette filiale en France pour faire placer les résidents fiscaux français, faire placer leur argent en Suisse pour que cet argent échappe à l'impôt en France. Donc, il y avait très souvent des salariés de la banque suisse qui venait en France et ça se faisait un petit peu sous le manteau puisqu'il savait très très bien que c'était interdit. Et en fait, il y a eu une grosse claque, je crois que c'est en 2007 ou 2008 puisqu'en fait, il y a eu l'affaire UBS aux États-Unis où en fait, il y a un des cadres, un des pontes d'UBS qui a cafeté au fisc américain. Donc, les États-Unis, c'est l'IRS, Internal Revenue Service. C'est les impôts, c'est l'équivalent de Bercy aux États-Unis. Il a cafeté aux Américains les pratiques d'UBS aux États-Unis qui faisaient la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, ils aidaient des résidents fiscaux américains à placer leur argent en Suisse et voilà, se faisant à échapper à l'impôt aux États-Unis. En fait, ce qui est marrant, c'est que ce gars-là, il a fait, je crois qu'il a fait deux ans de prison et quand il est sorti, en fait, mais ça c'est fou, mais je l'ai, enfin voilà, c'était dans le livre, mais ça m'a fait halluciner. Je n'ai pas vérifié le chiffre, mais bon, j'imagine que c'est vrai en tout cas. C'est qu'en fait, le fisc américain l'a rémunéré parce qu'il a aidé le fisc américain à récupérer de l'argent qui était en Suisse et ils lui ont donné combien ? Accrochez-vous, 104 millions de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un million de dollars, c'est beaucoup d'argent. 100 millions de dollars, c'est 100 fois plus d'argent. Donc, c'est vraiment beaucoup d'argent, c'est un truc de dingue. Donc, il a bien fait de cafeté, il a pris deux ans de prison, mais au final, je pense qu'il était content. Et voilà, donc en fait, ça a été un scandale et ça a créé une onde de choc qui est arrivée en France puisque les gens ont commencé à se dire « Ah bon, mais peut-être que ce qu'on fait, c'est illégal, etc. » Et en fait, Stéphanie Gibault, ce qu'elle explique dans son livre, c'est qu'elle était vraiment à la frontière entre ceux qui savaient et ceux qui ne savaient pas. Parce qu'en fait, elle a organisé les événements, elle a vu les chargés d'affaires suisses qui étaient là, qui tournaient autour des riches clients français, etc. Et elle a été témoin de tout ce qui s'est passé. Elle explique dans son livre que dans les autres filiales, les gens qui étaient à son poste se sont faits en fait dégager assez rapidement. Et en fait, le climat social a commencé à devenir vraiment délétère, très tendu, très pénible avec des gens qui se faisaient virer, etc. pour faute professionnelle. Alors qu'en fait, voilà, c'est des gens qui faisaient bien leur boulot. C'est juste qu'ils avaient un petit peu remis en question la politique et l'éthique l'éthique de la banque et les pratiques, quoi. La légalité de ce qu'ils faisaient, ils se faisaient virer. Et en fait, elle, ce qui lui est arrivé, ce qui est assez rigolo, c'est qu'elle s'est retrouvée un petit peu, voilà, par hasard, pas membre du CE, mais membre d'une commission je ne sais pas quoi, hygiène et sécurité, machin. Et en fait, du coup, elle n'était pas virable facilement, comme quelqu'un qui est représentant du comité d'entreprise, représentant des salariés. Et en fait, du coup, ils ne pouvaient pas la virer. Et elle est rentrée dans une bataille. Elle a compris ce qui se passait. Elle est rentrée dans une bataille avec sa hiérarchie. Et voilà, et c'est fou parce qu'elle s'est retrouvée placardisée. En fait, grosso modo, elle faisait des photocopies, humiliée tous les jours par sa responsable. Et c'est un conflit qui a duré pendant des années. Et en fait, voilà, je fais cette vidéo pour vous expliquer parce que, voilà, si vous me suivez, vous le connaissez. Vous connaissez mon histoire. Moi, j'étais salarié il y a 10 ans. J'en ai eu un petit peu marre de tout ça, notamment parce que je travaillais dans une société où je voyais un petit peu, j'étais du côté direction. Donc, je voyais comment on traitait les salariés. Je me suis dit, voilà, je suis encore jeune, mais quand j'aurai 40, 50 ans, qu'est-ce qui va m'arriver ? Et donc, du coup, je suis parti en Australie. J'ai créé un business. Je suis revenu en France. J'ai créé un business sur Internet. Et en fait, mon combat, c'est d'être indépendant et essayer d'aider les gens à faire la même chose, c'est-à-dire ne pas être prisonnier d'un bureau. Et je sais qu'il y a des tonnes de gens qui me suivent, qui ont un boulot et qui en ont marre parce qu'ils voient bien que, voilà, d'une, en termes de revenus, vous êtes limité. De deux, le jour où on a marre de vous, on vous dégage. Et de trois, quand vous arrivez à 40, 50 ans, que vous êtes moins sexy et que vous coûtez cher, vous vous retrouvez au chômage alors qu'il vous reste peut-être encore, voilà, 15 ans, même 20 ans à cotiser pour toucher une retraite pleine. Donc, c'est vraiment une situation insoutenable. Il y a beaucoup de gens qui me suivent pour ça. Et moi, c'est vraiment mon combat parce que, voilà, moi, je suis entrepreneur. Je dois me battre pour faire tourner ma boîte. Des fois, ça cartonne. Des fois, ça marche moins bien. Je suis très heureux de la vie que j'ai. J'ai beaucoup d'indépendance. Voilà, j'ai remontant comme je veux, etc. Mais à chaque fois, il y a de nouveaux défis. C'est excitant. Mais bon, des fois, voilà, ça marche moins bien qu'on voudrait. Et c'est dur. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, c'est assez intéressant. Moi, je pense que, enfin, voilà, ce qu'elle a fait, c'est courageux. Mais je pense que ça ne sert à rien de flinguer, voilà, des années de sa vie comme ça à partir dans des conflits, à se pourrir la vie. Parce qu'il y a quand même des conséquences en termes de santé. Je veux dire, elle avait un salaire. Elle gagnait quoi ? Elle gagnait 2500 euros net par mois. Moi, j'ai un petit blog sur comment apprendre l'anglais qui rapporte aujourd'hui 3500 euros par mois de vente. Donc, voilà, ça ne sert à rien de s'embêter. Il y a d'autres opportunités. Je vous parle beaucoup d'Internet. Pourquoi ? Parce que moi, je suis toujours à l'affût un petit peu des business, etc. Mais je vous parle d'Internet parce qu'aujourd'hui, c'est là où il y a le plus d'opportunités. On peut démarrer, voilà, avec rien du tout. C'est juste une question de temps. J'ai plein d'élèves qui ont suivi une de mes formations, qui ont créé un business rentable, qui aujourd'hui vivent de leur business sur Internet. J'en suis très fier. Je suis très content pour eux. C'est sûr, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est du boulot. Mais de toute façon, si vous voulez créer un business, gagner votre vie, il faut créer de la valeur. Donc, ça veut dire créer des articles, créer des vidéos, créer des produits, créer des services, créer des emails. Il faut créer de la valeur. C'est la différence. Voilà, vous regardez la télé, bon là, vous ne le voyez pas, mais je vous montre ma télé qui est donc derrière la caméra. La télé, il y a les gens qui sont dans la télé, ils gagnent de l'argent et il y a les gens qui regardent la télé, ils ne gagnent rien du tout. Sur Internet, si vous voulez gagner de l'argent, c'est pareil. Il faut créer de la valeur. Il faut être acteur. Il ne faut pas être spectateur. Il faut publier des vidéos sur YouTube. Il ne faut pas regarder des vidéos sur YouTube, etc. Donc, j'ai un cadeau pour vous. J'ai préparé une formation justement en une heure. Il y a une heure de vidéo. Je vous montre en fait comment créer un business qui rapporte 2000 euros par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. Je vous dis ça parce que je l'ai fait. Je vous montre tout dans la vidéo. C'est gratuit. Pour voir la vidéo tout de suite, cliquez juste en dessous de cette vidéo. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501